review transformer studio series deluxe class drift donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de packaging mais je peux préciser à partir de celle ci qu'il est le numéro 36 de la gamme studio series que c'est un autobot tiré du film transformers the last night qu'il est un transformers authentique en dessous de son artwork presque entière sur un côté et de l'autre côté qu'il était qui est en fait un deluxe class en quelques langues alors au dos de la boîte il était aussi précisé qu'il se transformait en 12 étapes dans les deux sens donc en mode robot et véhicule et vice versa qu'il était aussi accompagné de des bébés dinobots en tant que mini figurines et qu'il avait un accessoire supplémentaire en plus de ses accessoires principaux et en avait aussi son descriptif qui disait je ne sais plus trop quoi et aussi ses potes de line-up ci-dessous en fait qui était plus exactement world world 2 bumblebee barricade et size wipe de dark of the moon voilà donc du coup c'est comme si c'était en fait le sixième deluxe class principale de la quatrième vague entre guillemets de studio series enfin bref quoi qu'il en soit le voici donc en mode véhicule et plus exactement mercedes benz amg gtr voilà et puisque c'est un pur copier coller du de la version the last night de 2017 et bien dans ce cas nous n'allons pas nous attarder sur l'admiration de celle ci mais plutôt sur la comparaison entre le studio series et le the last night que voici donc déjà pour commencer on va remarquer quelques petites différences enfin on va essayer on va dire plutôt voilà donc on a ici la carrosserie du the last night qui est enfin du studio series qui est plus foncé que chez le the last night voilà en noir on a noir plus sombre donc comme c'était le cas entre berserker et crowbor berserker avait un noir comme ce drift et crowbor comme ce drift là on a ensuite les phares qui sont peintes en bleu clair chez le the last night tandis que chez le studio series c'était en silver enfin c'est en silver on a ensuite les vitres qui sont noir fumé tandis que chez le le studio series c'est tout simplement transparent voilà c'est pas noir fumé ou truc dans ce genre ensuite de ce côté on s'aperçoit qu'on a chez le the last night le légende qui était à l'origine rouge que là cette fois ci ils sont directement noir chez le studio series avec un cerceau rouge autour de la de la jante et c'est le cas pour les quatre roues bien entendu et c'est pas mal franchement dans l'ensemble c'est beaucoup mieux raffiné que ce que j'ai fait là sur mon custom voilà autrefois et ensuite nous avons en point commun cette fois ci on a donc en point commun bien la calandre voilà qui est donc peinte entièrement en silver aussi bien chez le the last night que chez le studio series et bien entendu on a le logo mercedes qui est peint de la même manière voilà en silver au bord et au niveau du dessin voilà idem du coup pour le le studio series on a aussi encore de profil la bande qui à l'origine n'était pas entièrement qui n'était pas entière chez le the last night voilà il a fallu que je continue ici entre la charnière et le bas et donc là malheureusement c'est pareil pour le studio series la bande n'est pas terminée là j'ai dû la finir je vous l'aurai dit que là du coup il va falloir que je la refinisse encore une fois par contre ce qui est bien c'est que chez le studio series c'est que les parties rouges sont exactement du même genre de rouge tandis que là ce n'était pas tout à fait le cas à partir du jeu last night voilà on avait un rouge vif entre guillemets ici tandis que là on a un rouge un peu mélangé au noir de sa carrosserie et donc ça fait un peu un rouge marronnâtre brillant bizarrement là c'était pas très joli ça fait ça rime à rien en fait et autrement on a ensuite pardon le la calandre arrière voilà qui n'était pas peint également à l'arrière voilà bien entendu il a fallu que j'ajoute du orange pour ses fleurs arrière du silver sur le logo mercedes à l'arrière et un peu de rouge vers le bas de la calandre et au niveau de l'aileron et donc là du coup ben malheureusement le studio series a également hérité de ce défaut et dire que c'est censé être une version améliorée triste hein bon bref quoi qu'il en soit petite chose que j'ai oublié de préciser en termes de différence le logo autobot est présent chez le the last night sur le toit en direction de la vitre frontale tandis que chez le studio series le logo autobot n'y apparaît pas voilà pour tout ça on va donc s'arrêter un instant sur les comparaisons et on va examiner les accessoires et les mini figurines qui accompagnent du coup ce cette version améliorée de drift qui est une pure merveille en même temps malgré ses défauts en termes de finition manquant alors on a donc pour commencer les bébés dinobots que je vais donc vous présenter un par un tout simplement on a donc sharp t voilà le bébé grimloc entre guillemets qui est donc articulé au niveau de la mâchoire supérieure voilà et au niveau de ses jambes voilà individuellement ils sont donc gris plastique principalement et peintes en silver au niveau du un peu même alignement ah c'est super bien ils sont un peu aussi les yeux en fait qui sont un peu mauves chez sharp t voilà alors il ya un peu de mal à tenir debout voilà on a beau essayer mais voilà il tombe bon pas grave tant pis quoi qu'il en soit on a ensuite tops le soi-disant bébé slug donc le bébé triceratops quoi j'ai jamais eu de dinobots en figurine là pour le coup j'ai toujours pas eu grimloc toujours pas eu l'occasion de me le procurer donc bref je sors du sujet avec ses yeux verts c'est vraiment le favori de tout le monde celui-là parce que c'est il la façon dont il est proportionné ça lui donne une bonne bouille autrement ça il est vrai il est articulé au niveau de ses quatre pattes un bien entendu voilà et de sa tête voilà de cette manière principalement voilà très bien fichu bon lui il tient debout sans aucun problème et enfin on a ensuite ptérie voilà le bébé strafe doté d'une tête cette fois ci tandis que le strafe original en a deux avec ses ailes là qui sont articulées au niveau de l'épaule et au niveau des petites jambes et également au niveau de la mâchoire supérieure comme c'était le cas chez comme il s'appelle char petit mais c'est plus fin et plus petit au niveau de la mâchoire là c'est un bec il faut savoir bien entendu que certes il est classifié parmi les dinobots strafe à l'origine mais il faut savoir que le ptérodon ou le ptérosaure ou le ptérodactyl ne sont pas en fait des dinosaures mais simplement des reptiles volants voilà bon bref quoi qu'il en soit je trouve que les dinobots enfin les bébés dinobots sont bien conçus mais le problème pour moi c'est qu'ils ne sont pas assez petits on va aller les faire beaucoup plus petits mais peut-être que c'est peut-être fait exprès histoire de faire en sorte ici un peu un minimum d'articulation certainement et un minimum de détails assez visibles mais bon après bon c'est pas mal quoi c'est quand même pas c'est quand même pas nul de les avoir conçu de cette manière franchement je trouve que c'est bien quoi qu'il en soit on va pouvoir continuer avec ses accessoires donc bien entendu comme le age of extinction et le last night il est accompagné d'une petite paire de katana que l'on voit déjà à l'intérieur du véhicule mais il est aussi accompagné des grands de la grande paire de katana voilà détaillé de la même manière également que le le last night et le age of extinction mais cette fois ci en gris de cette manière dans ce degré donc là on a ici de quoi l'accrocher au niveau de ses pieds voilà comme ceci et comme cela et là contrairement au the last night à l'époque mais ben cette fois ci ça ne ça ne ça ne bascule pas enfin les lames ne bascule pas ça ne pendouille pas en fait et ça c'est cool voilà puis on a aussi cette grosse épée voilà noire et plus grande que les autres donc avec un petit peu de doré sur le tout alors par contre qui ne se stocke nulle part au niveau de du mode véhicule voilà bon peut-être on pourrait là bon bref quoi qu'il en soit petite photo de famille avec toute la team Autobot en mode véhicule pour le casting de the last night et surtout un séjour avec les autobots 3 mais comment dire voilà donc on se retrouve désormais avec un studio series qui est donc un intrus entre guillemets parmi tous les autres figurines de la gamme the last night et donc pour le coup je ne sais pas trop si on peut vraiment dire que en mode véhicule le concept change un peu entre guillemets parce que là bon on est sur le même genre le même genre de véhicule le même genre de motifs entre guillemets même genre de modèle en termes de figurines de détail donc on va plus mieux on verra mieux en mode robot qu'est ce que ça devrait donner en tout cas c'est un peu pareil que d'habitude donc là pour le coup pour ça que je peux pas vraiment dire grand chose mais en tout cas c'est cool de les voir comme tous ensemble comme cela à présent nous allons pouvoir passer à la transformation de drift qui comme vous l'aurez certainement compris se produit de la même façon que le the last night original donc certes c'est la même mais il ya deux ou un ou deux endroits qui est un peu qui sont un peu raide ou qui est un peu raide donc du coup on attaque avec les portes pour commencer qui s'ouvre à l'arrière je vous rappelle complètement contre la roue ensuite on a la calandre arrière qu'on soulève voilà et ensuite on a et ben les bras donc désolé je spoile directement à quoi ressemble le mode robot à partir de l'under carriage voilà donc on bascule les bras comme ceci vers le bas ah oui j'ai oublié d'enlever ça alors selon la notice le fait d'avoir enlevé les sabres ça fait partie de la transformation ça explique pourquoi il se transforme en 12 étapes ok pourquoi pas donc du coup on va séparer ce qui sert de jambe contre tout ce qui va servir de backpack et alors là c'est là justement où c'est principalement raide désormais on a le capot qu'on doit basculer comme ceci à partir de 7 charnières en carré alors c'est très très raide j'ai pas envie de tout casser c'est certainement pas le moment surtout que je viens de le recevoir il ya trois jours voilà comme ça et comme ça contre la vitre frontale donc tout s'est bien passé et on va maintenant ensuite soulever enfin décaler un peu vers l'arrière tout ça alors je voulais principalement décalé voilà cette partie là pour ensuite la retourner contre la partie avant du toit voilà et comme ça on a donc le backpack de reproduit une fois cela de fait on va juste décaler un instant les bras pour pas trop que ça gêne ainsi que les portes qui se trouvent contre les bras pour en fait tourner sans avoir besoin de les enlever complètement les hélices qui sont donc du coup la petite paire de katana entre guillemets on va pouvoir remettre les jambes comme il faut les bras comme il faut et pouvoir fixer les enfin la calandre non le backpack voilà comme il faut et une fois cela de fait on va donc venir pivoter les pieds vers le bas ainsi que les roues qu'on va basculer vers l'arrière et séparer les jambes et là nous avons donc drift en mode robot et donc que dire pour le coup bah pas grand chose puisque c'est en détail en détail à détail près c'est le c'est la même figurine entre guillemets c'est vraiment une seconde édition de drift dans son dans sa version de cinquième film voilà donc the last night et donc pour faire directement la comparaison entre le studio series et le the last night que voici donc on s'aperçoit que c'est exactement la même figurine comme je viens de vous dire il y a une seconde et le seul truc qui a changé entre les deux c'est la tête la tête du studio series qui est devenu bien plus fidèle au film que celui de the last night voilà on a donc les cornes qui sont bien dodues vraiment bien dodues que ce soit les cornes gauche à droite ou la corne du milieu voilà qui est un peu plus grande et mieux détaillée j'ai comme l'impression par rapport à ce que ça donne ici et qui est directement rouge comme sur les côtés en vers le bas donc franchement c'est super on a ici voilà le visage qui est bien détaillé au niveau du visage voilà doré la barbiche qui est bien dodue aussi vers le bas le casque de samouraï voilà qui est bien large sur les côtés à gauche à droite bien arqué vers le bas vraiment sublime sublime on a ensuite la tête si je le retourne dans l'ensemble voilà la tête voilà qui est wow non mais franchement il est fidèle au film de partout là franchement il est fidèle au film de la tête aux pieds cette fois ci c'est vraiment hallucinant vraiment hallucinant bon bien entendu il y a encore quelques petits détails à régler encore en termes de finition voilà on a par exemple ici j'ajouterais bien un petit peu de rouge sur les côtés de son ventre enfin de son ventre son chest plutôt voilà et puis encore quoi là l'espèce de collier et puis ce qu'on a au dessus là voilà les cornes sur les côtés qui devraient être un peu doré quoi encore voilà au niveau des bras voilà un peu de finition ne ferait pas trop de mal au niveau des jambes voilà je n'hésiterais pas à mettre du rouge voilà parce que là c'est faussement grisâtre et puis j'ajouterais aussi des hiéroglyphes sur cette armure et puis voilà quoi donc au bord de chaque armure on a le bord qui est fin et là plus épais comme c'est censé être mais là je trouve qu'après tout c'est mieux proportionné puis au moins les détails sont là quoi comme il faut bien comme il faut entre guillemets et donc là franchement c'est super franchement c'est super voilà excepté voilà les manques de finition dû au mode véhicule mais apparemment au mode robot aussi mais par contre c'est pas énormément gênant à l'origine qu'en mode véhicule pour le mode robot et puis aussi petit détail près aussi que j'ai remarqué en termes de différence c'est que chez le The Last Knight on a on retrouve en fait dans une autre configuration la calandre qui est entièrement silver entre guillemets sauf le logo excepté bien entendu le logo Mercedes qui est noir et gris entre guillemets tandis que là cette fois ci on a la calandre qui a un fond noir et dont on retrouve du silver au niveau des barreaux et du logo Mercedes en lui même et une autre chose aussi que j'ai remarqué c'est que là ici on a ce détail qui n'est pas très visible de près on a ce petit détail il y a une espèce de petit grillage vers le fond enfin vers le bas qui est devenu silver chez le Studio Series voilà histoire certainement de rendre ce détail un petit peu plus visible très certainement et pourquoi pas franchement j'ai envie de dire voilà bon après pour le reste il faut rajouter une petite retouche de finition un peu au niveau du mode robot voilà et enfin comparaison du coup avec le Age of Extinction enfin et enfin voilà donc euh voilà de la même manière j'ajouterai les finitions euh 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 de ces avant bras principalement de la même manière qu'ici pour euh euh le 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 Studio Series donc là bien entendu euh 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 quand j'ai customisé euh je l'ai euh peint en noir bien entendu là où c'était bleu foncé mais j'ai aussi euh euh ajouté euh du silver au niveau des bras alors de la même manière que chez le Studio Series et bien entendu en plus de cela j'ai repeint aussi ces mains euh euh en silver à un certain coin et euh euh comment dire euh 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 bah du coup je n'hésiterai pas du coup à faire pareil hein de la même manière hein et puis euh euh j'ajouterai aussi quelques petites retouches en rouge aussi au niveau euh des des ovales et de ces pigments là voilà et puis encore euh 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 bah des hiéroglyphes bien entendu voilà que je redessinerai de la même manière qu'ici entre guillemets enfin j'essaierai du moins et puis bah voilà quoi bien je vais pas euh euh m'attarder sur euh les articulations hein ça fonctionne de la même manière alors par contre je vais juste euh euh vous donner un petit détail alors ici au niveau du coude c'est presque aussi red que chez euh le Age of Extinction voilà les soudures de ratchet comme vous pouvez l'entendre voilà et bah c'est pareil ici chez le Age of Extinction souvenez-vous on va peut-être enlever euh le sabre ça sera peut-être plus simple voilà voilà c'est cr-c'est très très euh c'est très bien soudé en tout cas voilà pour le coup alors vous avez j'ai pas fait de comparaison entre le Age of Extinction et le studio series The Hast Nights pour euh 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 blogs pour lui faire porter ses armements du coup il y a les grandes paires de katana comme ceci et l'autre comme ceci bon ça de façon je pense que vous les connaissez ces fameux katana et ensuite on a donc le grand sabre qui est par contre un peu une galère à lui faire tenir dans la main ouais bah dans ce sens alors ok bon ça devrait suffire ainsi voilà ça lui sert à faire sa méditation là dans the ass night en fait ni peur ni haine ni colère ni peur ni haine ni colère enfin voilà quoi bonne mise en scène et voilà voilà donc dans l'ensemble ce que ça donne pour la figurine en elle même donc franchement c'est pas du tout moche dans l'ensemble ça fait très très original là autrefois on avait eu avec le the ass night original un robot rouge qui se transformait illogiquement en voiture noire enfin plus noir que rouge mais là cette fois ci on a bel et bien un robot noir et rouge un peu qui se transforme en voiture noire et rouge un peu aussi logique là c'est nettement plus logique et en plus c'est plus fidèle au film en terme de head sculpt oui enfin en terme de tête quoi si vous préférez franchement c'est super voilà donc toute la team autobot au complet enfin au complet oui oui bah si au complet dans comme comme avec le deluxe class original de drift voilà donc on a encore un intrus cette fois ci en mode robot bien entendu avec tous les autres figurines venant de la tous de la gamme the ass night tandis que lui il vient de la gamme studio series et étant donné que vu qu'il y a cet intrus est-ce que du coup ça donne une légère différence et est-ce que ça ça fait un peu bizarre bah non je peux pas vraiment dire que ça fasse bizarre pour autant parce que là franchement on a du coup on est dans le même genre de lire on est sur du the last night donc pour le coup on peut vraiment dire que ça améliore carrément ça rend le concept bien meilleur pour le groupe des autobots et encore il ne reste plus désormais qu'à mettre à jour hot rod grâce à la gamme studio series et oui puisque qui est du coup sorti dans la gamme studio series très récemment en même temps que la mise à jour de crosshairs tiré du même film donc à savoir the last night que je ne me procurerai par contre certainement pas pour remplacer celui que j'ai en ce moment vu la daube que c'est voilà donc pour conclure du coup cette review je peux vraiment dire que tout compte fait ce drift est vraiment une très bonne amélioration de ce qu'on avait au départ en 2017 à la veille de la sortie du film Transformers The Last Night car désormais franchement ça rend le concept de lui-même bien plus fidèle au film en ce qui concerne sa nouvelle coloration voilà qui est principalement noir et de manière secondaire rouge ensuite doré d'un point plutôt satisfaisant et Silver pour ce qui concerne du coup quelques petits détails de son ventre et en plus il est muni de des bébés d'inobots donc c'est que demande le peuple franchement alors par contre voilà malgré le fait qu'il soit quand même une bonne amélioration voilà il y a juste voilà quelques petits manques de finition qui sont un peu exhibés chez le mode robot mais beaucoup plus chez le mode véhicule hélas alors bien entendu je n'hésiterai pas à recoriger cela mais est-ce que je vais faire un laisse customite de celui-ci j'aurais très bien pu faire un laisse customite en tout cas pour le comment s'appelle le The Last Knight original mais seulement voilà je n'ai eu l'idée que à partir de Leadfoot et étant donné que Drift je l'ai eu premièrement bien 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 avant Leadfoot c'est à dire en fin 2017 et que Leadfoot du coup je l'ai eu en début 2021 et bien du coup je n'ai eu que cette brillante idée de faire des laisse customite à partir du moment où j'ai eu Leadfoot et donc du coup on aurait très bien pu avoir un laisse customite depuis le début avec Bumblebee et J-Extinction Drift The Last Knight et Optimus The Last Knight aussi tellement que vu la façon dont je les ai customisés en plus c'était vraiment exceptionnel que là du coup ça le sera un peu moins puisque il y a déjà tout ce qu'il faut sur cette nouvelle version de Drift enfin cette nouvelle édition de Drift plutôt bon après est-ce que du coup je répète ma question est-ce que ça mérite un laisse customite bon je vais essayer mais je ne vous promets rien franchement je ne vous promets rien à moi même d'ailleurs je ne me promets rien non plus quoi qu'il en soit c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si celle-ci vous a plu sur ce je vous dis à la prochaine et portez-vous bien allez à plus 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 c'est la fin de cette vidéo